Yo tout le monde c'est Little Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour le SQ numéro 3. Après One Piece et les scénarios des mangas de sport, on va s'intéresser à quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui j'ai sélectionné la question de Natsu qui me demande est-ce que la VF du 21ème siècle est dégueulasse ? Et ben on va essayer de répondre à ça juste après l'intro. Bon, alors est-ce que la VF du 21ème siècle est mauvaise ? Bonne question. Mais pour ça faut déjà se demander si celle du 20ème siècle était bonne. Logique non ? Or c'est simple, les animés qui ont été traduits en français à cette époque, je vais les appeler les animés à l'ancienne. Pour certains ils ont fait la base de notre enfance, pour d'autres c'est un truc de vieux. Là je vais te balancer une petite liste que tu vas comprendre de suite. Déjà il y avait Dragon Ball Z qui a démarré en 1989. On avait déjà des doubleurs de qualité avec Patrick Borg, celui qui s'occupe de la voix de Goku. Eric Le Grand qui double une phrase culte. Elle est largement au-delà des 8000. Et enfin Brigitte Le Cordier qui s'est occupée de Gohan. Pour rebondir sur cette dernière, elle s'est aussi occupée de Goku dans la saga Dragon Ball. On n'oublie pas le fameux Pour continuer dans les animés à l'ancienne, on peut aussi parler de City Hunter ou si tu préfères, Nicky Larson. Dont le personnage principal a été très bien doublé par Vincent Ropion. On enchaîne avec Ranma 1.5 et comment oublier la voix de Ranma interprétée par Luc Amet lorsque Ranma est un bonhomme. C'est le même doubleur qui s'occupe du doublage de Michael J. Fox. Et lorsque Ranma devient une femme, c'est Barbara Tissier qui le double. Et si tu vas régulièrement au cinéma, tu remarqueras que c'est cette même doubleuse qui s'occupe de la voix de Cameron Diaz. Ouais, rien que ça. Je vais t'épargner d'autres exemples du style Sailor Moon et plein d'autres parce que sinon je ne vais jamais en finir. Après, est-ce qu'on peut estimer que ces doublages sont bons parce qu'ils nous évoquent de la nostalgie ? Je serais tenté de dire oui, mais tu me connais, je vais te dire que non. Tout simplement parce qu'à l'époque où ça a été diffusé, c'était déjà considéré comme de la bonne qualité. Et même aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que ça l'est. Et si tu ne me trouves pas objectif, n'hésite pas à aller voir Dragon Ball GT. Le doublage est bourré d'incohérences et par moments tu verras Goku version adulte avec une voix d'enfant. Ça ne suffit pas, tu peux aussi profiter du doublage de Ken le survivant, avec des dialogues et des improvisations qui partent vite en coude. Ça c'est de mon point de vue, un doublage raté. Comme tu as pu le remarquer, le doublage du 20ème siècle était pas mal mais pas parfait. Qu'en est-il de celui d'aujourd'hui ? Et bien l'opinion publique aime la VO et ça peut se comprendre. La voix officielle a son charme, c'est comme avoir l'impression de manger des pâtes en Italie. C'est authentique et c'est classe. Mais pour autant faut-il cracher sur nos doubleurs français ? Et bien pas vraiment. Car depuis le 21ème siècle, nos doubleurs ont en général fait du bon boulot. Si tu regardes bien, il y a déjà Yu-Gi-Oh diffusé en 2000. Globalement à part la censure qu'a subi l'anime, le doublage était pas mal. Je dirais même qu'il était à l'heure. Bon je la referais plus, t'inquiète. Ajoute à ça le doublage de One Piece, moi je le trouve vraiment de bonne qualité et pourtant ça a été fait en 2004. S'il t'en faut encore plus, et bien regarde Fairy Tail. Si l'histoire ne t'intéresse pas, essaye au moins de voir ce que donne le doublage. Et tu verras que les doubleurs ont été au niveau. Jusque là, tu dois sûrement te dire que ça compte pas puisque je t'ai présenté que des trucs qu'on a connus étant gosse. Ok ok, t'inquiète, là je vais t'en sortir d'autres. As-tu déjà entendu les voix françaises dans Death Note ? Pour tout te dire, j'aime bien Death Note et je le préfère en voix française plutôt qu'en VO. Après, ça c'est mon avis personnel. Et même si tu préfères la VO, c'est vraiment dur de trouver la VF de Death Note de mauvaise qualité. Bon allez, je vais terminer avec un truc à l'ancienne. En 2004, tu pouvais entendre les voix françaises de Great Teacher Onizuka. Et lui ? J'ai envie de te dire que les doubleurs y ont mis tout leur cœur tellement c'est bon à écouter. Et même beaucoup de personnes s'accordent à dire que la VF de GTO sur Classe de Long à la VO. Ouais, Onizuka il envoie du lourd tout le temps. Finalement, avec un bref coup d'œil, même si beaucoup de gens trouvent que la VF, c'est de la merde, il suffit de se pencher un peu pour se rendre compte que tous ces préjugés peuvent être balayés d'un revers de la main. Je dis pas que la voix française, bien de chez nous, est toujours réussie. Non, pas du tout, y'en a même certains tu te demandes s'ils font pas exprès de doubler aussi mal. Mais c'est pas correct de dire que la VF, c'est toujours de la merde. Il y a eu et il y a toujours du bon doublage français. Mais malheureusement, il est trop souvent oublié à cause de la préférence à la VO et de certaines VF bien pourries. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tous les mettre dans le même sac. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ce nouveau SQE t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à partager. Mais surtout, à donner ton avis dans les commentaires et ton avis sur la VF de ces dernières années. N'hésite pas non plus à poser ta question dans les commentaires. Elle sera peut-être sélectionnée dans un prochain SQE. Sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501